Salut, moi c'est Valentin, j'ai fait un stage de deux mois pour Antoine comme chargé de communication et de développement au sein de Créateurs Engagés et je vais vous parler un peu de mon expérience aujourd'hui. Durant ce stage j'ai eu l'occasion de toucher à beaucoup de domaines très divers et variés, c'est ce qui m'a plu. Quand je suis arrivé, Antoine était en plein milieu de sa campagne de financement participatif, de son livre Le Guide des Futurs Entrepreneurs Engagés et maintenant que je suis parti, il devrait le publier d'ici quelques semaines. Du coup je me suis occupé des relations extérieures auprès de la presse notamment pour essayer de donner une exposition médiatique au projet d'Antoine ce que j'ai d'ailleurs ici puisqu'il est passé sur France Bleu Isère et J'aime Radio mais j'ai également publié sur le site internet et entretenu régulièrement les réseaux sociaux de Créateurs Engagés à savoir Facebook et Instagram mais aussi Pinterest et LinkedIn. J'ai pu ainsi d'un côté exprimer ma créativité en proposant des visuels nouveaux à Antoine et de l'autre également développer le réseau d'Antoine à travers un gros travail de prospection pour essayer de trouver des nouvelles formes de financement à son projet. Et j'ai même eu le temps de réfléchir à la création d'un label et d'une communauté de Créateurs Engagés. En deux mois j'ai appris à utiliser des nouveaux logiciels auxquels je n'avais jamais touché auparavant comme Photoshop pour proposer des visuels, Adobe Premiere Pro pour l'aider sur ses montages de ses interviews et puis également Adobe Acrobat pour faire des PDF de qualité. J'ai aussi découvert des outils numériques comme Créateurs Studio qui permet de programmer des publications pour Instagram et Facebook et de gérer les deux réseaux sociaux. Si je reviens un peu sur le stage, j'ai tout fait en télétravail donc évidemment la dimension autonome était très forte mais pas d'inquiétude de ce côté-là puisqu'Antoine a toujours été auprès de moi à travers des messages vocaux ou des visuels qu'on organisait régulièrement dans la semaine pour me guider. En plus Antoine a vraiment été à l'écoute de ce que j'ai pu lui proposer pendant deux mois donc je me suis vraiment senti utile durant ce stage. Ce stage Antoine l'a vraiment co-construit avec moi et c'était super cool. Un peu sur mesure entre mes compétences et ce que j'avais envie de faire et les besoins de Créateurs Engagés et ce qu'Antoine pouvait m'apporter par rapport à son expérience. Bref, au fil des semaines j'ai participé à des missions très diverses et variées et c'est ce qui fait que j'ai adoré ce stage. J'ai découvert des personnes au parcours de vie très inspirants et en participant à Créateurs Engagés j'ai un peu eu l'impression de rendre le monde meilleur. D'ailleurs, si tu veux envoyer ta candidature à l'offre de stage, je t'invite à écrire gargouille dans l'objet de ton mail pour montrer à Antoine que t'es super motivé et que t'as regardé la vidéo jusqu'au bout. Bref, pour moi le stage il a été très formateur et je ne peux que te le recommander à 100%. Voilà Valentin, t'as partagé un petit peu de son expérience en stage au sein de Créateurs Engagés. Et si tu te retrouves là-dedans, si tu penses pouvoir contribuer, faire grandir Créateurs Engagés ensemble, si tu partages les valeurs qu'on véhicule à travers Créateurs Engagés, à savoir l'engagement pour les hommes et le vivant, l'accessibilité à l'entrepreneuriat pour tous, n'hésite pas également à postuler toi-même. Tout cet engagement qu'on souhaite porter, c'est donner les outils et les inspirations à chacun, les rendre accessibles, qu'ils puissent contribuer à sa manière à travers l'entrepreneuriat pour un monde meilleur. Cela prend la forme d'un livre, de formation, d'atelier et d'accompagnement personnalisé pour permettre à chacun d'aller au bout de ses rêves, de son idéal. Donc n'oublie pas le mot-clé gargouille à ajouter dans l'objet de ton mail si tu souhaites postuler pour montrer que tu as vraiment regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je te dis bonne chance et surtout n'oublie pas que tout est possible avec qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et à très bientôt. Il me semble que tu as toi-même ta chaîne YouTube ? Oui, ça s'appelle Civis Conscio, c'est du latin, ça veut dire citoyen conscient, citoyen engagé. Et j'essaye de parler de théorie, de sociologue et de politologue, pour essayer un peu de démocratiser cette science. Ok, trop bien. Allez voir la chaîne. Et du coup, tu as toi-même un projet éventuellement, tu en avais parlé rapidement pour plus tard ? Oui, actuellement je suis étudiant, mais l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est assez vague cette idée de projet, mais je sais qu'entreprendre, être à son compte, être libre et avoir le sentiment de servir aux autres, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire plus tard. Donc voilà, à voir. Ok, trop bien. Du coup, tu as bien fait postuler à Crater Engagé à l'époque. Oui, ça m'a appris plein de choses par rapport à l'entrepreneuriat. Trop bien. Et d'ailleurs, pourquoi toi tu avais voulu postuler ? Comment c'était venu ? Exactement à cause de ça. En fait, je me suis dit que j'avais besoin de servir au sein d'une startup ou de quelqu'un qui démarrait son projet. Et donc j'avais découvert par pur hasard le Créateur Engagé sur Internet. Et donc je me suis dit que c'était un projet qui valait le coup d'être soutenu. Et je me suis dit que j'avais envie de soutenir. Trop bien. Merci de l'Antoine. Merci Antoine. Merci. Sous-titrage ST' 501